Les risques pour la marque Alors les risques pour la marque, donc risques à deux niveaux, risques de se méprendre sur la détermination de l'offre, et puis risques que cela induit derrière, être non pas dans des conflits qui ne sont pas légions, qui sont l'exception, mais être dans des conflits qui deviennent la règle, parce qu'on a fait justement une offre trop large. Qui veut prendre la parole sur ces risques ? Je vais démarrer. Le risque numéro un, c'est celui de détériorer l'image de notre marque, c'est-à-dire de s'apercevoir à un moment donné que la marque ne répond plus à la promesse initiale qu'on avait faite, ou en tout cas que les clients ne se retrouvent plus dans cette marque, parce qu'ils voient un décalage entre la promesse initiale et la prestation de service. Je pense qu'il y a un point pour éviter ce genre de phénomène, à travers le thème de la générosité qu'on évoquait dans le thème précédent, en fait, si je l'interprète différemment, et parce qu'on le vit aussi, notre métier de prestataire de service, c'est probablement d'avoir un plateau technique, au sens large du terme, donc l'infrastructure de service, le personnel en contact, etc., qui permettent à chaque client, finalement, de se constituer son propre service. Vous l'évoquiez à travers la générosité sur le fait que je puisse boire un ou plusieurs sodas, etc. Nous, c'est effectivement mettre des briques d'enseignement à disposition, une fois du face-à-face, du e-learning, des bases de données, donner un cadre global, et ensuite, l'étudiant peut maximiser, minimiser la consommation de cette offre de service, la thématiser, bref, l'adapter à ses propres besoins. Je pense que ça, c'est une première réponse à éviter, effectivement, de détériorer l'image de marque, et c'est dans ce que l'on peut percevoir aujourd'hui, c'est une tendance des prestataires de service à aller vers ce type de démarche, alors, effectivement, ensuite, que l'on consigne avec différentes thématiques. Dans le cas d'OcoHotel, c'est la générosité qui est vraiment votre valeur fondatrice. Après, d'autres prestataires ont d'autres thématiques. Mais je pense que c'est important. Sinon, effectivement, risque de détériorer l'image de marque, risque d'insatisfaction client, risque de baisse de fidélisation. Après, on va dire, la chaîne cause-conséquence va se mettre en œuvre sur des mécaniques qu'on connaît bien et qui vont être difficiles à rattraper. Alors, là aussi, on a complètement changé d'univers en quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que, dans les années 70, une marque pouvait contrôler son image et pouvait raconter des histoires sur la satisfaction client. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. C'est-à-dire qu'en hôtellerie, par exemple, les clients sont invités à se prononcer, dès leur séjour, sur les sites de réservation par lesquels ils sont passés. Et nous, notre obsession, mais nous et nos concurrents, enfin tout le monde dans notre métier, notre obsession, c'est quelle note ai-je chez Booking ? Dans quel classement suis-je sur TripAdvisor ? Et s'il y a conflit avec des clients, immédiatement, ça va avoir une influence. Donc, on est dans un monde d'une réactivité absolument incroyable. Nous avons ouvert, je le disais tout à l'heure, un hôtel à Lyon. C'était simplement le troisième hôtel de la marque, donc une notoriété de marque absolument inexistante. En un mois, nous sommes devenus numéro un sur Booking, sur la ville de Lyon. 190 hôtels. Dans les semaines qui ont suivi, on avait des clients qui venaient des quatre coins du monde à cause de cette note. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de hôtel, qui ne savaient pas si c'était une marque française, une marque américaine, une marque japonaise, etc. Donc, vous voyez, on est complètement enfermé dans cette relation conflit, notation et donc consommation. C'est que via les réseaux aujourd'hui, l'écho favorable ou défavorable qui est donnée de la prestation est fondamentale. Mais dans d'autres domaines aussi, si Toyota doit rappeler un modèle parce qu'il y a eu un dysfonctionnement, que l'injecteur, machin truc, ne marche pas, tout le monde sur la planète sait que Toyota a rappelé 100 000 voitures. Donc, on est dans l'immédiateté et ça fait que la personne qui pense qu'il peut avoir une relation dure avec ses clients et qu'il peut le surfacturer, jamais accepter de négocier, etc., il va complètement dans le mur. Parce qu'il le paiera extrêmement cher dans tous les commentaires que mettront les clients. Donc là encore, nous, on a fait un pari très simple. C'est la première chose, c'est la satisfaction client. Parce qu'on sait que c'est à la base, demain, de votre taux d'occupation, de votre prix moyen, etc. Et ça, pour moi, le consommateur est le grand gagnant de tous ces sites de notation, etc. Alors, les gens vont vous dire, oui, mais ce sont des sites qui ne sont pas crédibles parce que vous invitez votre petit copain, il met une note positive, etc. Mais là encore, la loi des grands nombres vient tout corriger. C'est-à-dire que dans les commentaires que vous avez, il y en a 5% qui correspondent ou 2% qui correspondent à vos copains. qui sont excellents, et puis il y a 2% qui sont mis par vos concurrents, qui sont absolument dégueulasses. Une fois qu'on oublie ça, ça reste quelque chose de très pertinent. Et on est dans ce monde aujourd'hui, particulièrement dans les services, complètement ouverts en matière de communication. Est-ce que cet écho qui est donné à la prestation permet aux marques de se repositionner plus facilement, d'avoir un pilotage plus fin ? J'espère. J'espère. C'est-à-dire, une personne, encore une fois, je ne parle que de l'hôtellerie, qui dirait, moi, je ne tiens pas compte de ça, il n'existera plus dans quelques années. Oui, effectivement, parce que ce type de mesures apportent des réponses à deux niveaux. C'est-à-dire, le problème opérationnel identifié, une insatisfaction, je ne sais pas, sur un comportement, sur un élément de la prestation qui n'était pas valable et qu'il faut corriger tout de suite, parce que ce genre de détail va être une traînée de poudre qui, derrière, va vous massacrer l'image de marque. Et je mesure vraiment mes propos en employant le terme « massacré ». Et puis, d'une manière générale, ça invite, effectivement, à une réflexion qui est plus stratégique. En disant, mais finalement, est-ce que ce que l'on voit dans les insatisfactions, les remarques, les commentaires, les attentes, ne matérialise pas l'évolution des attentes d'un groupe de consommateurs, d'une société dans son ensemble ? Est-ce qu'on n'identifie pas là des tendances de consommation qui vont construire les offres de demain ? On fait aussi des mesures de satisfaction dans l'enseignement supérieur. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, dès qu'un cours est terminé, les étudiants remplissent un questionnaire de satisfaction. Et pourquoi ? Ce n'est pas du tout une visée qui est commerciale dans notre cas. Mais je pense que, d'ailleurs, on peut avoir les mêmes propos pour l'hôtellerie. C'est simplement contrôler qu'à un moment donné, la performance personnelle est en rapport avec les attentes qui étaient celles initiales de la personne qui va consommer le service, l'enseignement dans notre cas. Et si on arrive à un constat que ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'on n'avait pas les bonnes personnes dans la classe ? Est-ce que la prestation de service, le cours, n'était pas bien calibrée par rapport aux personnes ? Est-ce que le personnel en contact, le prof, n'a pas été bon à un moment donné ? Il y a tout un tas de raisons qu'on peut identifier, mais sur lesquelles on doit travailler pour rendre plus performante notre offre de service. Et c'est aussi, comme je le disais, pour illustrer mes propos, un moyen de découvrir des attentes en termes de nouveaux contenus, de nouvelles méthodes pédagogiques, etc. C'est comme ça que, sur un profil particulier qui est le sportif de haut niveau, qui est un segment, une niche dans l'enseignement supérieur, on s'aperçoit rapidement que, compte tenu des contraintes que ce public peut avoir, on ne peut pas traiter la prestation pédagogique comme un public normal. Elle va être plus longue, parce qu'ils ont des entraînements le matin, le soir, à midi, la compétition le dimanche, du haut niveau, toute l'année, et qu'ils ne peuvent pas être dans la salle de classe comme les autres. Donc il faut penser différemment la pédagogie, etc. Ce sont tous les retours qui sont faits, les feedbacks, études de satisfaction, remontée client, analyse des discours sur des forums entre clients, qui nous permettent d'identifier ça. Je peux vous garantir que chez OcoHotel, nous regardons les commentaires clients avec une attention extrême. Et pourtant, il y en a des centaines. Mais pour nous, c'est absolument déterminant. Et ça permet de faire des choix pour l'avenir. C'est-à-dire que quand vous avez une critique ou un commentaire très favorable, on se pose la question, mais qui a dit ça ? Si ça nous perturbe, qui a dit ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans notre cible ? Et à ce moment-là, s'il est dans notre cible, il faut peut-être se poser des questions sur notre offre. Et s'il n'est pas dans notre cible, bon, si ça amène des changements qui ne nous font pas forcément plaisir, on dit que finalement, ce n'est pas mal, parce que ce client qui n'est pas dans la cible, il ne va pas choisir OcoHotel la prochaine fois. Mais comme ce n'est pas quelqu'un qu'on souhaite vraiment voir comme client, on ne va pas remettre en cause notre offre pour quelqu'un qui n'est pas dans la cible. Donc si vous voulez, c'est fondamental, parce que ça nous permet non seulement d'obtenir une note et donc une clientèle, mais de réorienter l'avenir, de faire des choix positifs, négatifs, pour préparer demain. Si il est représentatif, on en tient compte, sinon, effectivement, on se dit que... Pour moi, oui. Et en complément, si nous ne le faisons pas nous-mêmes, d'autres aujourd'hui peuvent le faire à notre place, nos concurrents par exemple. Je vais vous donner un cas très précis. On a une équipe de recherche de l'école d'ingénieurs qui travaille sur Big Data et Tourisme. Donc on est proche du secteur de l'hôtellerie. Ils ont en fait, par un système dont je ne vais pas donner les détails ici, mais peu importe, extrait des données de TripAdvisor, d'Instagram et puis d'autres applications comme Facebook, etc. Juste pour avoir une cartographie en France, des flux touristiques, donc ça, c'est un élément, mais aussi d'une évaluation, finalement, de la perception de l'offre d'hôtellerie. Et on montrait à des décideurs économiques régionaux récemment, une zone en particulier, sur un département, une ville, où un quartier complètement, en fait, on voyait que toute l'hôtellerie était en rouge. Ça veut dire, en fait, très mal évalué sur les sites TripAdvisor, Booking, etc. Là, ça pose des questions immédiatement. Alors, ça peut poser des questions, effectivement, à ces décideurs politiques qui peuvent inviter d'autres investisseurs d'hôtellerie à repenser l'offre, etc. Ça peut aussi intéresser les concurrents de savoir qu'une chaîne n'est pas performante et accentuer sa pression concurrentielle. Donc ça veut dire que non seulement les données nous servent dans un cadre de relations clients, qui est notre thème aujourd'hui, mais peut servir dans un cadre de compétition stratégique encore plus important. Et que cette donnée client, elle est fondamentale si on veut maîtriser le développement de notre offre dans un contexte concurrentiel qui est donné. Merci. 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 Merci.